Et donc nous voici de retour pour la solution partie 2 de Jill, donc c'est parti mes petits loups sans plus attendre, je vais borser cette pute comme disent les jeunes. Alors là on doit se diriger dans le couloir où il y a les fameux chiens qui cassaient la vitre dans le résident de premier du nom. Ici je crois qu'il y a des saloperies à récupérer il me semble sous les meubles, donc pas de panique parce que normalement les chiens ne viennent pas, normalement. Donc hop 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 hop, n'utilise pas des clés en russe, ah ouais ma gueule. Alors du coup ici, non celui-là il est false, celui-là c'est un meuble clair. Alors je crois que c'est deux coups le premier meuble et trois pas le troisième meuble et ils sont inversés, c'est-à-dire que celui-ci on le pousse de gauche, l'autre on le pousse de droite. Ouais c'est même deux et demi. Alors une fois ici on utilise notre crochet de serrurier que Barry nous a donné immédiatement tout de suite à droite, qu'on n'essaie même pas d'aller dans le couloir ou dans la salle de bain pour le moment, ça viendra juste après. Après ici on va récupérer, voilà la chimiquerie folle pour la cochonnerie qui est dans l'autre pièce là, c'est une amobination cette merde-là. T'as ça chez toi, c'est quelque chose, tu lui jettes des moutons entiers, le truc il bouffe, la vache. Attendez les gars, vous noterez que juste avant il y avait plein d'herbes rouges et plein d'herbes verts, ainsi qu'un jerrycan de carosène qui était encore plein. J'ai pas cliqué dessus mais normalement c'est ce qu'elle dit, donc on sait que ce bordel-là est là. Alors ici il faut vider cette saloperie. Alors oui, il y avait un détail dans le remake qui était intéressant dans cette cutscene justement, c'est que là en fait, quand elle va vomir, bon je vous spoil un peu mais bon on connait tous ses rues à un moment donné, elle va vomir dans les toilettes juste à côté. Ce qui fait que du coup le fait d'avoir mis des toilettes prend tout son sens dans cette version, tandis que dans l'autre, je crois qu'elle dit juste ses simples toilettes ou un truc comme ça. Bosse-le ma grande, on n'en tend pas en fait. Donc là, hop, elle a les grandes gerbouilles du Seine qui se mettent en place. Et du coup c'est carré, tu vois. Et elle dit, les toilettes n'ont pas été entretenues depuis des lustres. C'est carré dans l'angle. Bon, on prend la dague du coup, nous, hop. Hop, 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 hop. Alors heureusement les objets, tout ce qui est dague et grenades de défense, vous pouvez en porter plusieurs... Alors je ne sais pas combien, est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas de limite ou est-ce qu'on peut emporter genre 3 de chaque ou 4 de chaque, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Alors ici, faites attention. Alors oui, c'est bon, on a un emplacement. Alors, mes loulous, c'est une petite astuce si toutefois vous le faites sur Steam. Alors je parle pour la version Steam. J'imagine que c'est le même trophée partout sur toutes les plateformes. Faites en sorte ici de venir avec deux emplacements de libre, afin, deux ou trois emplacements. Alors attendez, on va vérifier. Pour récupérer tous les objets de cette pièce-là, parce qu'une fois qu'on sera ressorti de cette pièce-là, elle sera définitivement plus accessible pour le reste de l'aventure. Ce qui fait que du coup, quand vous récupérez tous les objets de la pièce, donc les trois objets, c'est-à-dire la dague, le ruban encreur, le pompe au mur, vous débloquez un succès à la con sur Steam. Donc du coup, voilà, si ça vous intéresse, la gars, donc faites en sorte de pouvoir vous trimballer. Voilà, alors l'avantage du fusil à pompe ici, c'est qu'il ne prend qu'un slot. Il me semble que dans le premier R.E., il en prenait deux. Alors peut-être que je dis de la merde encore, les gars, c'est possible. Tout le moment. Donc par exemple, si tu prends une plante juste avant de trop, tu ne pourras plus prendre les objets ici. À moins de passer au coffre avant et de faire un aller-retour à ce moment-là pour ne pas te faire baiser. Alors, putain, et la phase angoissante. Moi, je suis à moitié claustrophobe, il règle vraiment, je ne te mens pas, frérot. Un truc comme ça, ça m'arrive, je ne sais pas ce que je fais. Donc évidemment, il faut activer les deux portes, les gars, pour déclencher la cutscene. Si vous attendez bêtement que Wesker vienne vous aider, il ne vient pas si vous essayez pas les deux portes. C'est un truc de fils de pute, hein. C'est un truc de pute, c'est un truc de pute, c'est un truc de pute. C'est un truc de pute, c'est un truc de pute, c'est un truc de pute. C'est un truc de pute. parce qu'en fait lui reviendra pas pour le coup et le nom technique qui donne dans le jeu c'est décrit crimson crimson id ou crimson je sais plus trop quoi français une cochonnerie comme ça pour en fait c'est le nom scientifique enfin scientifique non ben si quelque part je suis vraiment un sac à merde putain qu'est ce que je suis fatiguant comme mec bon alors attend du coup ici de toute façon je peux plus rien prendre on s'en bat les rougetons donc ils reviennent sous une forme beaucoup plus agressive où ils se déplacent beaucoup plus vite ils font beaucoup plus mal ils sont beaucoup plus chiants à tuer donc mais le problème c'est que voilà il fallait mémoriser oui c'est ça que je voulais vous dire les gars parce que c'est un problème aussi dans le jeu dans cette version là faut mémoriser les zombies qui ne reviennent pas définitivement donc que tu peux buter et ce qui reviennent sous une forme agressive parce que ils ne reviennent pas tous comme ça en fait ça faut le savoir aussi donc à tout moment donc alors attend je vais récupérer le système de bastos ici on va pas trop s'emmerder voilà on va laisser tout ce qui ne sert à rien c'est à dire pour le moment le flingue les rubans encreurs le chargeur la levure le couteau c'est clairement ça en fait faut que je lis ça bon c'est inscription spéciale pour la destruction des cadavres nous avons de nouvelles informations sur des créatures bien qu'elles semblent mortes elles sont capables de revenir à la ville existe cependant des moyens de les en empêcher à mes cheveux nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection incinération destruction des cadavres ok si d'autres méthodes sont découvertes nous vous informerons immédiatement pour ceux qui ont encore la volonté de vivre du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir prenez-en autant que nécessaire ok vous aurez besoin de quelque chose pour allumer et vous devrez vous procurer vous même que vous devrez vous procurer vous même ok très bien donc oui parce que ici dans celui-là mon loulou on peut tout moment brûler certains cadavres pour pas qu'ils ne reviennent plus tard qui nous casse les couilles alors si j'utilise ma gourdasse non ah oui faut attend comment ça fonctionnait déjà je clique direct dessus il reste plein de carrosaine oui j'ai rempli la gourde vous avez rempli la gourde il reste plein de carrosaine votre gourde déjà pleine très bien monsieur bon du coup ouais putain la gourde est là ok très bien on n'a pas le briquet le briquet on va aller chercher maintenant en fait non attends toi tu viens là bas les couilles des inventaires rangés ou non j'annonce on va juste faire ça quand même pour la propreté ah quoique c'est quand même enfin je m'en bats les couilles oui et non quoi parce que c'est quand même plus pratique quand c'est bien rangé on va pas se le cacher donc on va mettre une non même pas même pas même pas les gars en fait absolument pas même pas mettre de save ici on va devrait hop clac non ouais on sauvegardera après parce qu'il y a quelques petites merdes à faire ça va être rapide mais il y a quelques trucs à faire c'est pas grand chose alors du coup bah ici oui je vais prendre là on va la prendre comme tu remarqueras du fait qu'on soit en casual je me fais croquer mais à tout moment je vais le brûler si seulement j'avais quelque chose pour aimer ah oui 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 c'est vrai putain j'avais oublié les gars faut que j'aille chercher le briquet qui est juste en haut tu vois putain c'est ça mon problème putain attends là ouais faut prendre la planche ici opérativement ça va être pour faire un transfert ça un petit peu plus tard ensuite ici donc c'est le fameux bureau dans la 1 où il fallait monter sauver Rebecca du hunter me semble-t-il ah oui le sifflet à chien le mauvais sifflet j'avais oublié ça ok ouais il va falloir oui je me souviens putain je vais foutre ça dans le coffre de toute façon oui donc faites bien attention de laisser un maximum d'objets comme je l'ai fait les gars sinon tu vois t'es baisé pour récupérer toutes ces merdes donc c'est un peu relou le journal est ouverte les passions vierges ah mais donne moi ça en fait voilà je veux du coup ici ouais d'accord bon bah du coup en fait maintenant je peux ah putain je me trompe les gars je fais start pour voilà pour le plaisir de vos yeux mes loulous alors ça c'est une fonctionnalité super intéressante du jeu en fait ce remake est vraiment c'est même plus un remake parce que quand tu compares à resident evil 2 qu'ils ont sorti sous forme de remake c'était c'est quand même à chier quoi on va pas se le cacher celui ci c'est pour moi une comment expliquer c'est resident evil 1 la version qu'on a connu d'époque mais carrément amélioré c'est même plus un remake en fait c'est comme si c'était un énorme dlc de resident evil 1 en fait ce jeu puisqu'il est aussi complet que le premier est encore plus complet puisqu'il apporte énormément de fonctionnalités qu'on avait pas avant et honnêtement je trouve ça super intéressant dans cet opus là ils auraient dû d'ailleurs faire resident evil 2 de cette manière là il aurait été tellement plus réussi on va pas se le cacher alors du coup oui ici faut que j'allume la cheminée mais de l'eau accroît putain il faut que j'arrête de faire ça attendez parce que c'est tout un mic mac il faut voilà ensuite on a en rouge vif le plan là haut il faut appliquer la plaque dessus voilà le transfert s'effectue je crois une carte manoir de la prendre oui je veux pour récupérer la carte c'est quelque chose donc voilà en fait c'est là où s'arrête notre chapitre donc ce que je vais quand même faire mes loulous c'est maintenant aller sauvegarder je pense que c'est bien et puis on va changer de chapitre bon celui-ci était assez simple on va pas trop se le cacher non plus hop on va brûler l'eau de cake en bas s'il est toujours là comme ça on est débarrassé définitivement voilà donc c'est deux unités un par gourde les gars et après vous devez aller la remplir est ce que je vais laisser les herbes là-haut dans le le petit salon là qu'on vient de visiter attendez ne bougez pas mes loulous non normalement on est bon hop là cette musique ce thème est incroyable alors attendez j'ai pas ce que je vais faire je vais recharger ma gourde hop ah oui c'est vrai il faut cliquer sur le jerry can absolument alors attend ça ça c'est dommage qu'on puisse pas convertir combiner directement via le coffre bon j'ai dit que je rangeais pas le coffre mais je suis en train de le ranger comme tu peux le voir donc à tout moment parce que ça va nous casser les couilles en fait on va perdre du temps pour rien les rubans fillons je vais les foutre on va les laisser là on va laisser un espace en vrai là les mélanges à la con ça va là ici toujours un espace pour le ruban comme ça je peux caler le spray qui est plus haut voilà c'est un peu long désolé les gars après on sauvegarde on dégage voilà et puis bien sûr ma substance chimique je sais pas je vais la laisser parce que je ne sais pas du tout ce que je dois foutre avec je me souviens plus parce qu'attends la pièce elle est au fond là bas mais est ce qu'il faut pas une clé pour entrer attends non parce que tu vas là bas je non ah mais non la porte est ouverte tu récupères une clé en tuant la porte donc j'ai la substance chimique donc on pourra la reprendre les gars à la limite bon écoutez vous savez quoi je vais sauvegarder dans tous les cas et on va se lancer directement dans la troisième partie de la solution de gil donc attend bouge pas hop oui ma grande sauvegarde cette pute à tout moment ok on est carré dans l'axe les gars voilà je pose les rubans encreurs or ne pas ne te faites pas la même erreur que moi les gars à chaque fois que je sauvegarde je repars sans les rubans avec les rubans pardon ce qui fait que du coup je pars avec un slot de prix pour rien puisque on connaît les endroits de sauvegarde donc ça sert à rien de voyager avec les rubans puisque tu peux pas sauvegarder à part dans les endroits de sauvegarde et ils sont pas super méga nombreux dans le jeu donc ça sert à rien de se trimballer avec donc ne fait pas ne faites pas la même erreur ohlala mais le gars ne sait plus parler c'est compliqué quand même des fois ne faites pas la même erreur que moi les gars n'oubliez surtout pas de les redéposer dans le coffre après avoir sauvegardé je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure ciao ciao